Sur quel type d'indicateur on pourrait s'appuyer ? Et quel type d'indicateur, les hommes politiques en général, sont capables d'entendre ou ont envie d'entendre dans leur réalité à eux, dans leur urgence à eux, dans leur rencontre quotidienne à leur administrer ? Ça c'est une bonne question. D'abord, est-ce que c'est les hommes politiques qui doivent l'entendre ou est-ce que c'est d'autres ? Je ne sais pas. Eh bien ça pourrait être déjà nous tous. Quand on se pose la question de l'accueil de réfugiés venant de Syrie, si on a comme indicateur que la peur de l'autre, la question de la sécurité, on en accueille le moins possible, c'est à peu près ce qu'on a fait. Si on a comme indicateur la découverte de l'autre, la fierté d'être hospitalier, de se dire que l'accueil c'est une valeur, tout d'un coup on se replace, mais ce n'est pas une illusion, on se repasse en 79 quand on a accueilli les Bois de Pipole et en quelques semaines on a accueilli 135 000 Bois de Pipole. Qu'est-ce qui a changé dans notre état d'esprit pour que nos politiques aient eu le courage en 79 de dire on ouvre les portes et les gens sont bienvenus ? Et aujourd'hui, surtout qu'ils ne viennent pas, parce qu'il y a bien sûr qu'il y a un peu plus de crise, un contexte international différent, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de qu'est-ce que nous collectivement on est prêt aussi à mesurer, c'est aussi nos comportements individuels qui font des choses et c'est là-dessus qu'on dit qu'il y a une autre légitimité. On n'attend plus uniquement du grand maître politique de décider ce qui est bon pour notre société. Cet autre politique, ces autres indicateurs qu'on permettrait de distiller dans la société, on les fait passer comment ? À travers des projets ? Par tout moyen là aussi, on les fait passer par des projets et puis on a le droit de se mettre autour d'une table et de réfléchir avec des gens aussi, avec des scientifiques, avec des praticiens pour se dire comment ensemble on essaye de voir comment on peut améliorer les choses. Et je discutais avec un gars qui travaille dans les EHPAD hier et on disait par exemple, là aussi ça ferait baisser la dépense publique. Si demain les établissements pour personnes âgées qui sont en zone rurale se disaient tiens on ouvre nos cantines, enfin nos réfectoires pour accueillir les enfants de l'école à côté dont la mairie a vraiment du mal à faire tourner la cantine parce que dans une petite commune rurale quand il y a 30 enfants, faire tourner une cantine pour 30 enfants c'est juste pas possible. Eh bien ça ferait une économie parce qu'il n'y aurait besoin que d'une cantine pour deux. Alors on a le droit d'utiliser l'argent public économisé à autre chose utile. Mais il y aurait sans doute aussi un autre effet, c'est que les personnes âgées elles verraient des enfants, les enfants verraient des personnes âgées. Et la personne, bon, ça se responsabilise, elle me dit mais si quand les gens dans les EHPAD voient plus de monde, eh bien ils vivent mieux. Ils ont moins besoin de psychotropes, ils ont moins besoin de soutien. Là on est sur des champs où comment est-ce qu'on essaie de se poser des questions pour dire comment on améliore la vie des gens et quel indicateur on se donne pour mesurer cet aspect et cette satisfaction.